Avec son climat tropical, sa forêt a perte de vue et l'océan pour horizon. Le Costa Rica est depuis quelques années la destination phare des amoureux de la nature. Il parcourt des milliers de kilomètres et débarque du monde entier pour passer quelques jours de vacances ici. Rosalie et son amie Asa rêvent de ce voyage depuis un an et elles sont très émues car elles s'apprêtent à vivre une expérience unique. Il est midi et demi, on peut aller écouter ça au village là, sinon il y a de l'acro-yoga. Ok, allez on y va. Dans cette jungle d'Amérique centrale, elles sont venues participer à un grand rassemblement hippie. Une fois par an, pendant une semaine, ils sont plus de dix mille à se retrouver ici pour communier tous ensemble et atteindre l'extase. Je suis vraiment content d'être là, c'est un endroit génial. On est tous bénis, je vous aime. Il y a beaucoup d'amour, de beauté, de vie, on est tous réunis. A peine arrivé, contorsion, yoga et musique mystique pour les deux françaises. Asa, danseuse professionnelle et Rosalie, cadre dans l'humanitaire, se mettent dans l'ambiance. On se sent calme, posée, en même temps présente. L'énergie est là. Dans cette atmosphère New Age, les deux amis se sentent dans leur élément. Ici, tous les participants ont adopté un mode de vie écolo poussé à l'extrême. Pour les matériaux des cabanes, seul le bois est autorisé. Pour la douche, c'est payant et surtout chronométré. Pas plus de 5 minutes par personne. Et à l'infirmerie, Asa et Rosalie pourront trouver des remèdes 100% naturels. Ça, c'est de l'aloe vera. J'en mets sur mes coups de soleil. Je suis un peu rouge. Ça me fait du bien. C'est cool. C'est ce retour aux sources que les deux françaises sont venues chercher au Costa Rica. Un pays pionnier en matière d'écologie depuis 30 ans. Il y a vraiment une volonté de faire prendre conscience aux personnes de l'importance et de la richesse des ressources naturelles. Pour passer une semaine dans cet univers particulier, il faut compter 600 euros, camping compris. Oh, tu sens tellement bon, viens ici ! C'est Steven Brooks qui organise chaque année ce grand rassemblement. Et si cet Américain de 53 ans est tombé amoureux du Costa Rica, ce n'est pas par hasard. Le pays a supprimé son armée il y a 70 ans pour éviter un coup d'état militaire. Et puis dans l'âme, l'Américain a été séduit. Salut Steven, comment ça va ? Il décide alors d'y bâtir son nouveau monde. Une communauté de partage en rupture avec la société de consommation. On veut que les gens aient une expérience unique. Quelque chose qu'ils n'ont jamais connue avant. Comme ça, quand ils rentreront chez eux, ils changeront de mode de vie. On vit vraiment différemment. Les gens se sentent entourés, ils s'entraident et s'aiment. Ici, Steven Brooks est considéré comme un guide spirituel. Et s'il est aussi populaire, c'est parce qu'il a trouvé la recette au succès garantie. Pour leur première soirée, voici enfin le moment qu'attendent Asa et Rosalie. Le crépuscule donne le coup d'envoi d'une gigantesque rêve partie où toutes les excentricités sont permises. Une sorte de Burning Man, version plage de rêve. Les deux Françaises ne sont pas déçues du voyage. Jusqu'à la tombée de la nuit, les deux amis et l'ensemble des participants s'adonnent à toutes sortes de jeux et de danse dans une ambiance complètement déjantée. Un seul mot d'ordre, lâcher prise. Y-A-M-C-F ! Y-A-M-C-F ! C'est un peu unique, c'est magique. C'est fil d'un soleil, d'une mer et des gens, en fait. C'est la simplicité et de voir tout le monde s'émerveiller pour ça, c'est fantastique, quoi. Asa et Rosalie sont envoûtés. Grâce à ce genre d'événements hors du commun, le Costa Rica est en passe de devenir la nouvelle patrie des hippies du monde entier. Et le pays a bien d'autres atouts. Désigné champion de la terre par l'ONU en 2019, ce pays d'Amérique centrale a réussi un exploit. Doubler sa surface forestière en moins de 30 ans. Elle avait été presque rasée pour laisser place à l'agriculture intensive. Grâce à un plan de reforestation, elle recouvre aujourd'hui la moitié de son territoire. Cette prouesse fait du Costa Rica l'un des premiers de la classe sur le podium de l'écologie mondiale. Une fierté pour son jeune président de 40 ans, Carlos Alvarado. Je suis fier que mon pays soit récompensé pour l'action que nous menons en matière d'écologie. Entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, le Costa Rica, la côte riche en français, est comme son nom l'indique, l'un des pays les plus riches d'Amérique centrale. La moitié de ses 5 millions d'habitants vit à Sandrosé, la capitale. Mais les 3 millions de touristes qui débarquent ici chaque année ne s'y arrêtent généralement pas. Ils viennent avant tout au Costa Rica pour la nature, l'une des plus préservées au monde. C'est la principale ressource du pays. La nature, c'est notre or vert. Certains le sillonnent en vanne pour vivre des expériences extrêmes. D'autres traversent la planète pour se marier dans ces décors époustouflants. C'est vraiment le paradis dans tous les sens du terme. Tous passent ici des vacances sous le signe de la Pura Vida, la devise du pays. Elle signifie vivre à la cool et profiter de chaque instant. Mais au Costa Rica, certains touristes mettent leur vie en péril, l'heure de retraite spirituelle secrète, pendant lesquelles ils consomment une drogue qui n'est autorisée qu'ici. Je ne me sens pas très bien, comme si mon cerveau avait été réinitialisé. Derrière sa vitrine écolo, le Costa Rica est-il vraiment le pays le plus vert de la planète ? Pas sûr. Son agriculture, l'une des principales ressources locales, fait aujourd'hui polémique. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Le Costa Rica est la nation qui utilise le plus de pesticides au monde par hectare cultivé, notamment pour faire pousser l'ananas, dont il est le premier producteur mondial. Les conséquences peuvent être terribles pour les ouvriers qui travaillent dans les plantations. Regardez, je perds mes ongles, c'est très douloureux. Alors comment le Costa Rica est-il devenu la destination touristique à la mode ? Ce paradis vert est-il réellement préservé ? Enquête sur l'un des plus beaux jardins d'Éden de la planète. Sur la côte pacifique, au petit matin. Oh, c'est trop beau. Je pourrais me réveiller comme ça tous les matins, avec ce petit son en plus, là. Des bruits de vagues et le vent et tout. Laura et Raphaël découvrent ce décor sauvage pour la première fois. Ces deux lyonnaises de 28 ans ont garé leur van ici, à l'improviste, la nuit dernière. Elles font partie des 70 000 Français qui visitent le pays chaque année. C'est un bonheur. J'avoue, elle est super bonne quand même. Ces vacances bohème, elle les prépare depuis des années. Elles ont économisé 1 800 euros chacune pour parcourir le pays pendant 3 semaines. Billets d'avion compris. J'ai envie de vivre ça tous les jours, en fait. C'est trop, trop beau. Le sable sous les pieds, les vagues. Et puis toute la faune et la fleur qu'on a autour de nous. C'est juste incroyable. A bord de leur van, le confort est rudimentaire. Un matelas, 2 places à l'arrière. Et un espace cuisine au niveau du coffre. J'en fais 4 ? Ouais. Mais pour ces 2 amis, ce mode de transport est le meilleur moyen de profiter de ces paysages uniques. Et des 1300 km de côtes sauvages. Ce qu'elles ignorent, c'est que ces plages sont le terrain de chasse d'une faune terrifiante. Ces surfeurs locaux vont rapidement les prévenir du danger. Quand la marée baisse beaucoup, vous pouvez voir les crocodiles dans l'eau. Il faut faire attention et ne jamais se baigner seul. C'est très dangereux. Ces monstres aquatiques descendent les rivières pour venir attraper les poissons dans l'océan. La baignade s'annonce plus compliquée que prévu. Vous allez vous baigner, du coup, ou pas ? Comme un peu heureux et crocodile. Je crois que j'ai toujours un petit peu peur, moi. Laura et Raphaël sont venues pour faire le plein de sensations fortes. Je peux faire mieux là aussi. Et au Costa Rica, elles vont être servies. Allez, go ! Le pays est un paradis pour les amateurs de sport extrême. Surf, kayak, canyoning. Et encore plus fort, au coeur de la forêt, cette immense réserve abrite en son sein une attraction unique. Un parcours acrobranche XXL, avec l'une des plus longues tyroliennes du monde. 1600 mètres de descente au-dessus de la canopée. Frissons garantis. Un défi pour les deux baroudeuses. OK. Là, j'avoue que... En fait, avec tout le matériel, je sens que, ouais, ça va être de plus en plus intense. Mais je suis excitée en même temps. J'ai hâte de découvrir ce que ça va être. Puis surtout, je sais pas, c'est dans la jungle des animaux, donc c'est incroyable. Pour les deux jeunes femmes, la tension monte d'un cran. Elles vont être suspendues à plus de 50 mètres au-dessus des arbres. Je suis prête, ma. Je suis prête. Wouh ! Une minute de vol et pousse toufflante à plus de 100 km heure au-dessus de la forêt. À l'arrivée, les deux copines n'en reviennent pas. T'as vu ces sensations, tu survoles, tu vois les arbres, t'as l'impression de rentrer dans la forêt, là, quand tu t'arrives. Elle est incroyable. Elle est arrivée, t'as l'impression que tu vas rentrer dans les arbres. C'est ça ? C'est sûr ? Et ce n'est pas fini. Dernière épreuve. Une attraction encore plus terrifiante. Le saut de Tarzan, accroché à une liane. 50 mètres de chute libre. Mon Dieu ! J'ai des frissons partout, là. Je commence à avoir la chambre de poux, j'ai des poils qui se dressent. Cette fois, Raphaël est pétrifiée. Tu vois, j'ai pleuré. Mais sous les encouragements de Laura... Tu peux le faire, Raph ! Elle prend son courage à deux mains. Je pense à rien. Je pense à rien. Et se jette dans le vide. Ah ! Ah ! Ah ! Après le grand frisson, la grande aventure. Le Costa Rica concentre à lui seul 6% de la biodiversité mondiale. Il y a 169 zones protégées dans tout le pays. Un quart du territoire. L'un des plus visités se trouve dans le nord. 70 000 hectares de mangroves surnommées la petite Amazonie. Accessibles uniquement par bateau ou petit avion à hélice. Plus de 1000 espèces d'animaux sauvages y vivent en toute quiétude. Allez, on est parti ! Pour explorer ce paradis terrestre, Laura et Raphaël ont fait appel à Willis. Allez-y, faites attention, s'il vous plaît. Ce guide travaille ici depuis 30 ans et connaît la mangrove sur le bout des doigts. Quelques coups de pagaie et déjà un premier animal. Regardez-là, droit devant, sous les feuilles. Vous voyez ? On dirait une balle grise. En fait, c'est un paresseux. Ah, si, je le vois, là. Il bouge. Il se gratte, regardez, il se gratte. Ah, je peux le voir. Le paresseux. Ce mammifère réputé le plus lent du monde est la mascotte du pays. Menacé de disparition, il est ici totalement protégé. Pour les deux jeunes femmes, c'est une occasion unique de le voir dans son milieu naturel. Là, on le voit, là. Et ce n'est que le début. Un koati. Une tortue d'eau. Un caïman. Que des animaux terrestres et aquatiques rares. Généralement impossibles à approcher. Ici, les Françaises sont à quelques centimètres d'eux. Je ne suis pas hyper rassurée parce qu'on est vraiment à portée de bras du caïman. En quelques heures, Laura et Raphaël vont faire de multiples rencontres. Même les plus insolites. Comme ces singes hurleurs. Ça ressemble vraiment aux humains, quand même. Les singes. Il ne faut jamais rester sous les singes parce qu'ils peuvent faire caca au pipi sur vous. Fermez toujours la bouche quand vous êtes sous les singes. Les deux jeunes femmes mesurent l'immense privilège qu'elles ont, côtoyer ces animaux à l'état sauvage. Le Costa Rica en a fait sa marque de fabrique. Ici, il n'y a pas de zoo. Ils sont interdits. Et c'est ça qui plaît. Laura et Raphaël ont l'impression d'être des exploratrices. On a une sensation d'être seul au monde, perdu au milieu de cette forêt. Découvrir ce milieu naturel tout seul. C'est vraiment un privilège. On n'est pas dans un zoo, on est dans un parc national naturel, sauvage. Donc il faut savoir rester humble et savoir accepter le fait de ne pas toujours voir ce qu'on a envie de voir. Mais lorsqu'on en voit, ils sont à l'état sauvage et ça n'a pas de prix. Ce spectacle, elles le doivent aux règles strictes imposées par l'État pour protéger l'écosystème. Seul 1% du parc national est ouvert aux visiteurs. Et les touristes y entrent au compte-gouttes, quelques heures par jour uniquement. Cette nature, c'est notre horreur. Il faut conserver ce patrimoine et le protéger. Ce modèle, à l'opposé du tourisme de masse, fait la fierté de Willis. C'est aussi ce qui lui permet de vivre, lui et les 1500 habitants de son village, Tortuguero. Bonjour, soyez les bienvenus. Avant l'ouverture du parc, il y a 50 ans, tous vivaient dans la misère. Aujourd'hui, ce coin perdu attire chaque année 150 000 visiteurs. Restaurants, commerces de bouche, tout le monde profite de l'or vert. Salut, comment tu vas ? Willis et tous les villageois, comme Milton, le vendeur d'objets souvenirs, ne jurent plus que par ça. Je peux gagner entre 8 et 40 euros par jour. Le tourisme, c'est l'ADN de Tortuguero. Si on ne l'avait pas, on n'existerait pas. Allez, à plus tard. Dès les années 80, le Costa Rica comprend avant tout le monde que l'écologie peut lui rapporter gros. Reforestation, mais aussi développement des énergies renouvelables. Le pays produit presque l'intégralité de son électricité grâce à la géothermie, l'éolien ou le solaire. Une politique payante. Les amoureux de la nature débarquent aujourd'hui du monde entier. Et certains viennent pour vivre des expériences radicales. Au bord de l'océan Pacifique. Cette propriété perdue au milieu de la forêt tropicale abrite depuis quelques années un centre de remise en forme un peu particulier. On y pratique un mélange de chamanisme, de yoga et de relaxation par le massage. Respire à fond. Et relâche. Le propriétaire s'appelle Darren McBrattney. Cet américain est le thérapeute autoproclamé de la frange dure du mouvement hippie au Costa Rica. Ce matin, il organise pour ses clients une étrange séance de jardinage. Tous viennent ici pour une plante qui fait fureur dans cette communauté. Prenez un pot et faites comme ça. Le médicament, ce sont ses racines. Cet arbuste, c'est l'iboga. Une plante médicinale africaine connue pour ses propriétés hallucinogènes. Tellement dangereuse qu'elle est classée parmi les produits stupéfiants en Europe et aux Etats-Unis. Le Costa Rica est l'un des rares pays au monde à autoriser sa consommation. Cette plante médicinale est la plus puissante au monde. Quand on l'absorbe, c'est comme si on faisait 5 ans de psychanalyse en une soirée. Elle reprogramme votre corps depuis le jour de votre naissance. Ces effets thérapeutiques n'ont jamais été reconnus par les scientifiques. Mais Darren y croit dur comme fer. Depuis 20 ans, il en fait son business. Des dizaines de touristes paient chaque année plus de 4000 euros pour s'offrir une semaine de cure prétendue miraculeuse. Ok, là, c'est un bon endroit pour planter. Parmi eux, Cash, Magdalena et Candy. Ses 3 amis venus exprès d'Angleterre sont en quête de bien-être psychique. Leur initiation commence par la plantation de jeunes arbustes. Mais la partie de jardinage vire progressivement à la sorcellerie. C'est une cérémonie sacrée. Candy a apporté ses gris-gris. Et un engrais très surprenant. Son propre sang. Ce sont mes dernières règles. Je les ai récupérées pour les offrir à la Terre. C'est une offrande à Mère Nature. Merci pour tout. Merci pour cette formidable expérience humaine et tout ce que tu nous procures. Dans quelques heures, Candy et ses amis vont consommer l'Iboga et vivre une expérience déroutante. Mais d'abord, une mise en condition. Les participants doivent se débarrasser de leur tenue et se peindre le corps et le visage. C'est un retour aux sources, un retour à l'essentiel. C'est ça que l'Iboga t'apporte. Cela révèle ta vraie nature. Direction ce sauna typique des peuples amérindiens. Il est chauffé grâce à ces grosses pierres incandescentes qui ont été plongées dans le feu. A l'intérieur, la température grimpe à 90 degrés. Le groupe invoque les esprits et entonne des refrains chamaniques. C'est dingue, mec. Tu suis tellement, tu te débarrasses de tes impuretés. On a chanté des chansons tribales, comme si on était revenu des centaines de siècles en arrière. Je n'ai jamais fait un truc comme ça. C'est comme si on était dans un monde parallèle. Les touristes sont maintenant prêts pour la cérémonie tant attendue. Ils vont passer la nuit sur ces matelas. Avant de commencer, ils doivent chasser les mauvais esprits avec de l'encens. La reine, le gourou, vient les rassurer avant le grand saut dans l'inconnu. Bonne nuit, je serai à côté pour vous aider. Tous absorbent ces petites pilules qui contiennent l'iboga. Sa consommation a déjà causé la mort de dizaines d'adeptes dans le monde. Des décès provoqués par des arrêts respiratoires. Mais pas de quoi effrayer les participants. Seule Magdalena entame une prière pour se donner du courage. Je suis stressée là maintenant. Vous avez peur de quoi ? Mes démons. J'ai peur de mes démons. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Je veux faire ce voyage avec une âme d'enfant et un esprit de guerrier. Petit à petit, la plante va les plonger dans un état de semi-conscience. A la demande de Darren, nous filmons discrètement. Ce n'est pas rien ce qu'ils sont en train de faire. Donc si vous les dérangez pendant ce processus, ça peut être très perturbant pour leur esprit. Et ce n'est pas bon pour leur santé. En vérité, ce qu'il ne veut pas montrer, ce sont les effets redoutables de l'Iboga. Même quand on n'en meurt pas, la plante peut provoquer des crises d'épilepsie, la paralysie et même des syncopes. Toute la nuit, les participants vont être hantés par des visions mystiques et des hallucinations. La plupart d'entre eux font des allers-retours aux toilettes pour vomir. Ces scènes intenses vont se répéter jusqu'au petit matin. 12 heures après avoir avalé les pilules, les 3 anglais sont encore sous l'emprise de la drogue. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Comme si mon cerveau avait été réinitialisé. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. C'est dingue. J'ai été très malade. Candy, elle est persuadée d'avoir communiqué avec l'Esprit-Saint. J'ai surfé sur la voie lactée. Je suis allée sur la lune. Des centaines d'étoiles filantes me sont tombées dessus. Dieu existe, j'en suis sûre. À 1000%. Quant à Magdalena, encore sous le choc, elle ne souhaite pas raconter son expérience. En France, ces séminaires de revalorisation de soi sont condamnés par les autorités qui les qualifient de sectaires. Ici, l'Etat préfère fermer les yeux. Une dizaine de centres comme celui de Darène ont vu le jour ces dernières années. Jungle. Plage de rêve. Et même volcans. Le Costa Rica offre à lui seul une panoplie de décors spectaculaires. Et ces paysages n'attirent pas que les baroudeurs ou les hippies. En 20 ans, le pays est aussi devenu l'Eldorado des amoureux. Des touristes qui parcourent des milliers de kilomètres pour venir se marier ici. Anya. Et son fiancé, oh oui, sont new-yorkais. Ils vont célébrer leur union dans quelques heures sur la plage. Mais avant, le couple s'offre une étonnante séance photo en costume et robe de mariée au milieu de la jungle. Bonjour, vous allez bien ? Ravie de vous voir. Ça va ? Vous êtes en forme, j'espère ? Pour obtenir ces clichés glamour, les deux amoureux ont fait appel à Thomas, ce photographe et français, installé dans le pays depuis 17 ans. Il a fait de cette nature sauvage et préservé son fonds de commerce. Maintenant, regardez-moi et enlacez-vous. Thomas photographie pas moins de 50 mariages par an. Un business qui explose au Costa Rica. Là, on a des Américains, ça, c'était des Hollandais. On a eu des Français aussi, des Québécois, donc francophones. On a des Polonais qui sont venus là. Pour séduire ses clients du jour, le français leur sort le grand jeu. Il connaît les bons emplacements. Mais au Costa Rica, faire une belle photo, ça se mérite. Est-ce que ça va si je m'assois là ? Perché à 2 mètres de hauteur, le couple n'est pas très à l'aise. Il a le vertige. Mais non, c'est bon. Je suis fort. Faites-la rigoler. Elle a un peu peur, là. Je rajoute un petit peu de risque à l'intérieur. Ça rajoute un peu de piment. Mais c'est ça qui est intéressant, non ? Un petit peu de stress, un petit peu de bonheur, tu vois ? Ils sont au Costa Rica, quoi. Cette photo-là, les futurs époux ne sont pas prêts de l'oublier. Ça prouvera à nos futurs enfants qu'on était des aventuriers et qu'on aimait prendre des risques. Mais on leur interdira de faire ce genre d'activité. Allez, on traverse la rivière. La séance photo prend petit à petit des allures d'expédition sauvage et Thomas va pousser les amoureux dans leur dernier retranchement. Son idée ? Les photographier dans l'eau tout habillée. C'est vraiment l'aventure. Agna peut dire adieu à sa belle robe. Dernier détail qui n'était pas prévu, c'est Mojara, des petits poissons en apparence inoffensif. Il y a plein de poissons. Ils viennent te dire bonjour. Mais ils vont vite passer à l'attaque. Ah, ils m'ont mordu ! Cette espèce n'aime pas être dérangée et elle sait défendre son territoire. Ils vous ont mordu ? Ok, on s'arrête, on s'en va. Agna en a assez. Il est temps de rejoindre la terre ferme pour préparer la grande cérémonie. Les amoureux ont loué au bord de l'océan cette immense propriété avec piscine et golf privé. Ils ont déboursé 35 000 euros pour s'offrir le mariage de leur rêve. Ce n'est pas donné, mais chez eux, aux Etats-Unis, ils auraient au minimum payé 3 fois plus pour le même standing. C'est aussi ça qui fait du Costa Rica une destination de prédilection pour beaucoup d'Américains. Je suis déjà venue une vingtaine de fois et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau à voir. Des nouvelles personnes avec qui passer un bon moment. C'est incroyable. Et quand je pars, je me sens triste. C'est gentil de parler de mon pays comme ça. Mais c'est sincère, je le pense. Merci. Place maintenant au grand moment qu'ils attendent depuis si longtemps. La cérémonie se déroule sur cette plage face à l'océan Pacifique. Anya et Howie, tous deux new-yorkais de confession juive, y ont donné rendez-vous à toute leur famille. Aujourd'hui, le petit gars de New York que je suis va épouser la femme de ses rêves. On a vécu beaucoup de choses ensemble, mais la véritable aventure commence maintenant. Je te promets d'être toujours à tes côtés et de t'être fidèle, peu importe ce que la vie nous réserve. Aujourd'hui, je te donne mon coeur en tant qu'épouse. Ce moment de grâce, Anya et Howie en rêvent depuis des années. Thomas multiplie les clichés pour qu'ils restent à tout jamais gravés dans leur mémoire. C'est magnifique, le sable blanc, l'océan, le coucher de soleil. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? C'est vraiment le paradis dans tous les centiternes. Comme Anya et Howie, 170 000 étrangers choisissent chaque année le Costa Rica comme destination de mariage. Avec sa nature luxuriante, ses hôtels 5 étoiles et ses villas somptueuses, le pays a réussi à concilier tourisme et développement durable. Mais au Costa Rica, il existe encore des exceptions. Des vestiges d'une époque où le mot d'ordre n'était pas encore l'écologie. Quelques endroits où le tourisme de masse s'est développé avec de graves conséquences pour l'environnement. Comme Raco, une station balnéaire au sud du pays, très appréciée par les vacanciers nord-américains. Ici, pas de forêt tropicale, mais des fast-foods, des boutiques de souvenirs et des bus touristiques. La ville s'est transformée en petite Californie à la sauce costaricienne. C'est cool ici, on mange bien, la bière est bonne, les gens sont sympas. C'est comme chez vous ? Oui, on est comme à la maison ici. On est juste à côté de la plage, on se relaxe, c'est cool. Chaque année, 300 000 vacanciers débarquent dans cette ville de 10 000 habitants. Une aubaine pour les commerçants. Mais ces touristes sont aussi à l'origine de la pollution de l'eau de mer. Victor Arce, l'un des leaders du combat écologiste au Costa Rica, est en colère. Avec sa femme Carla et son neveu Hector, il vient régulièrement surfer sur cette plage. Et pourtant, plusieurs études scientifiques ont démontré que ces eaux contenaient un taux très élevé d'excréments humains. L'eau de Jaco, elle a l'air propre comme ça. Mais en fait, elle est contaminée. On a retrouvé dedans beaucoup de résidus de matière fécale. Vous surfez dans les excréments ? Bon, j'essaie de ne pas trop y penser, mais c'est lamentable. Il faudrait vraiment protéger nos plages. En cause, l'insuffisance du système de traitement des eaux usées. Dans certains endroits, les égouts débouchent directement dans ce fleuve qui se jette dans l'océan. Ces eaux usées regorgent d'excréments, mais aussi de produits ménagers qui proviennent des hôtels et des commerces voisins. Les plus pauvres viennent se laver là, au risque d'être contaminés par des bactéries. Regardez, c'est là. Vous voyez l'eau qui tombe ? Et vous voyez, c'est une couleur blanchâtre. Ça sent très mauvais. Les autorités ont pourtant réagi. Elles ont fait construire quelques usines de traitement des eaux usées. Mais à cause du boom touristique, elles ont très vite été dépassées. C'est une conséquence directe du tourisme de masse. Rien n'a été planifié. Raco s'est développé comme une grande ville, mais sans les infrastructures de santé publique qui devraient aller avec. Et ce n'est pas le seul sujet qui scandalise Victor. Il y a 4 ans, le gouvernement s'était engagé à interdire d'ici 2021 les objets en plastique à usage unique, comme les sacs, les pailles ou les bouteilles. Mais pour l'instant, on est loin du compte. Il suffit de se rendre dans un supermarché de cette station balnéaire pour le constater. Plastique, 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 emballage en plastique, plastique. Ici, il est partout. Toutes les bouteilles sont en plastique. Le constat est sans appel. Et quand il fait ses courses, l'écologiste doit faire avec. Mais pourquoi vous les achetez si c'est en plastique ? Vous voyez une alternative ? Il n'y a pas d'autre option. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne mange pas ? Le plastique nous envahit. Je dois bien manger, non ? S'il est écœuré, c'est parce qu'il sait qu'une partie de ses emballages va finir dans l'océan et polluer davantage les plages de Raco. Alors, pour sauver l'écosystème de sa ville, Victor a décidé de se retrousser les manches. Il a créé une association de surfeurs écolos. Une fois par semaine, ils font le grand ménage sur les plages les plus sales de la région. Regardez, les gars, il y en a un bon paquet. Deux bouteilles, trois bouteilles, un bloc de machine à laver, une chaussure, un déodorant. Ça fait mal au cœur. Les surfeurs, habitués des lieux, leur prêtent généralement main forte. Vous avez trouvé ça où ? C'était sur la plage. Ah oui, comme d'habitude. Ce sont des pneus de vélo ou de moto. Les gens les jettent à la mer et le courant ramène toutes les ordures. Au Costa Rica, le tri sélectif est pourtant obligatoire depuis 10 ans. 5, 10, 15, 25. A mon avis, on en a ramassé au moins 45 kilos aujourd'hui. Chaque année, Victor et tous les bénévoles qui travaillent pour lui dans le pays enlèvent près de 7 tonnes de déchets sur les plages. Au Costa Rica, en matière d'écologie, il y a encore plus grave. L'autre grand défi environnemental, c'est l'agriculture intensive. Café, banane ou encore ananas. Ces cultures sont pratiquées dans des immenses champs et elles rapportent gros. L'ananas à lui seul génère un milliard de dollars de recettes chaque année. Le Costa Rica est le premier exportateur mondial. La plupart de ceux que l'on retrouve en France, dans nos supermarchés, arrivent directement d'ici. Ça, c'est notre meilleur fruit, typique d'ici. Notre trésor, il est excellent. J'en ai des frais tous les jours. Sauf que la belle histoire s'arrête là. Car pour produire autant d'ananas, il n'y a pas de miracle. Le pays est le plus gros utilisateur de pesticides au monde par hectare cultivé. En moyenne, 6 fois plus qu'en France. Un comble pour cette nation qui place l'écologie au-dessus de tout. L'impact sur l'environnement et la santé des habitants est désastreux. Dans le petit village de Pacuarito, au nord du pays, Karen n'endort plus de la nuit. Regardez, l'avion jaune repasse. Chaque jour, devant sa maison, elle assiste impuissante au même balai aérien. Cet avion répand des pesticides sur les plantations situées à côté de chez elle. Il arrive par là et survole les habitations. Et le vent ramène le poison vers nous. La mère de famille est carrément encerclée. Tout autour de sa maison, des champs à perte de vue, tous nourris aux pesticides. Karen est persuadée que ce sont ses produits chimiques qui l'ont rendu malade. Elle est atteinte d'un cancer des os. Il a été diagnostiqué il y a 4 ans. Elle suit un traitement de chimiothérapie orale et se bat tous les jours pour survivre. Je suis très fatiguée. Je transpire beaucoup. Et j'ai mal dans tout le corps et surtout aux os. La nuit, je me réveille de douleur pour prendre mes médicaments. C'est vraiment très dur. Impossible d'établir avec certitude le lien de cause à effet entre ses pesticides et son cancer. Mais Karen est sûre d'elle. La mère de famille pointe du doigt les cultures d'ananas juste derrière sa maison. Pendant des années, elle s'est lavée dans cette rivière qui borde les champs. Elle s'est ensuite aperçue que les pesticides utilisés pour traiter les ananas s'y déversaient. Je considère que j'ai été contaminée par les produits chimiques de la plantation d'ananas. Il n'y a pas d'autres explications possibles. Même mon médecin me l'a dit. Karen n'a pas porté plainte car elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. Avant la maladie, elle était femme de ménage. Aujourd'hui, elle ne travaille plus et survit avec ses 6 enfants grâce à une allocation de l'Etat. 130 euros par mois. 6 fois moins que le salaire moyen au Costa Rica. Heureusement est-elle, son fils lui donne un coup de main. Il est vendeur dans un magasin de vêtements. Qu'est-ce que tu as porté ? Du poulet. Ah, merci. Viens là que je t'embrasse. Viens là, mon fils. Merci. Je pense tout le temps à sa maladie. Chaque jour, je me demande si ma maman sera encore parmi nous le lendemain. C'est très dur. Avec ses maigres revenus, la famille sait qu'elle ne pèse pas grand-chose face aux multinationales du secteur. Au Costa Rica, une centaine d'entreprises se partagent le juteux business de l'ananas. Et presque toutes ont recours aux pesticides. C'est ce que va nous avouer l'un de ces ouvriers agricoles qui travaillent dans l'une des plus grandes plantations du pays. Bonjour. Dans ces champs, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Nous filmons en caméra cachée sans révéler notre identité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette citerne ? Des produits chimiques, des insecticides et des engrais. On met le produit ici. C'est pour faire pousser la plante plus rapidement. Parmi les produits épandus dans les champs, certains sont interdits en Europe. Un ouvrier agricole a finalement accepté de nous montrer les dégâts qu'ils peuvent causer. Il ne travaille dans une plantation que depuis 2 ans. Et il en est déjà victime. J'ai perdu mes ongles en manipulant des herbicides dans les champs d'ananas. Ils sont tombés il y a un an. Ils se sont détachés, j'ai saigné, ça m'a fait très mal. Regardez, on voit le sang en dessous. Maintenant les gens regardent toujours mes mains. Ils voient que je suis différent. Alors je marche toujours le poids fermé, j'ai honte et ça me déprime. Quand ils manipulent ces pesticides, ils portent des gants, mais ils n'ont pas suffi à protéger ses mains. Et son cas n'est pas isolé. Selon les syndicats, des dizaines d'autres travailleurs auraient des problèmes de santé. Pourquoi les exploitants du Costa Rica utilisent-ils de si grandes quantités de pesticides pour cultiver l'ananas ? Nous avons voulu leur poser la question, mais la plupart ont refusé notre caméra. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Qui vous a dit ça ? Les propriétaires. Un seul patron a accepté de nous parler par téléphone. Il est européen et possède une grosse plantation au Costa Rica. Selon lui, pour garantir de bons rendements, les pesticides sont indispensables dans ce pays au climat chaud et humide. Produire de l'ananas à une grande échelle, sans produits chimiques, pour moi c'est impossible. C'est les pays tropicaux, tout pousse, mais du coup aussi les champignons poussent ceci plus vite. Après, il faut se protéger des insectes, donc tu vas avoir des insecticides. D'ailleurs, au Costa Rica, si on ne le met pas, on perd 99% de la pollution, donc il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, au Costa Rica, seul 3% de la production d'ananas est bio. Une goutte d'eau dans ce juteux business. Karen risque de voir pendant longtemps les camions-citernes tourner autour de sa maison. Depuis qu'elle a développé son cancer, elle s'en est remise à Dieu. Chaque soir, elle se rend à l'église du village pour y trouver un peu de réconfort. Bonjour Karen, comment ça va ? C'est l'une des paroissiennes les plus assidues. Sa foi baptiste, elle l'espère, permettra de la sauver. Dieu peut faire de grands miracles. Quand j'étais en soins intensifs, c'est lui qui m'a aidé à tenir. Karen continue de suivre son traitement. Pour le moment, son état de santé est stable. Comme elle, au Costa Rica, les malades des pesticides restent invisibles. Aujourd'hui, l'état ne reconnaît toujours pas le lien entre leur pathologie et l'utilisation massive de produits chimiques. Quand il s'agit de protéger l'environnement, les autorités sont pourtant capables de petits miracles. Et elles sont prêtes à employer la manière forte. A l'autre bout du pays, une équipe de rangers se prépare pour une mission plutôt inhabituelle. Ces hommes, équipés comme les forces spéciales, font partie de la police de l'environnement. C'est un usi et un pistolet semi-automatique. Ils tirent 600 coups par minute et on a 20 chargeurs de balles. Leur chef, c'est cette femme. Elle s'appelle Yemi. Si elle et ses hommes sont armés jusqu'aux dents, ce n'est pas pour faire une descente musclée dans un quartier chaud. Bonsoir. Mais pour protéger de prestigieux invités qui débarquent sur les plages du Costa Rica une fois par an. Les tortues de mer. Chaque année, elles reviennent pondre leurs oeufs là où elles sont nées. À certains moments, elles peuvent être plus d'un million à s'entasser. Il y en a partout, sur chaque mètre carré. Elles se marchent même dessus tellement elles sont nombreuses. Ce phénomène, presque unique au monde, s'appelle l'arribada, la grande arrivée. Tous les ans, les touristes ébahis viennent profiter de ce spectacle à couper le souffle. C'est une expérience incroyable. J'ai 63 ans, je suis venu ici pour voir ça, pour assister à une arrivada. C'est irréel. J'ai rêvé de ça pendant des années. Vous aimez bien les enfants? Yemi et ses hommes surveillent les touristes du coin de l'oeil. Mais s'ils sont là, c'est surtout pour les braconniers qui tentent de ramasser les oeufs de tortue. Car elles sont menacées d'extinction. Bonjour, messieurs. Yemi a justement repéré deux suspects. S'il vous plaît, venez par là. Vous devez sortir de la plage. Je ne veux pas vous voir ici. S'il vous plaît. Allez, maintenant, vous devez sortir. La policière connaît bien ces deux hommes. Par le passé, ils ont déjà volé des oeufs. Du coup, ils ont interdiction de venir sur cette plage. Ils ont été jugés par un tribunal. Les braconniers risquent jusqu'à trois ans de prison s'ils sont pris la main dans le sac. Il y a pourtant des candidats, car manger des oeufs de tortue est une tradition locale. Et ici, il suffit de se baisser pour en ramasser à la peine. Cette plage fait sept kilomètres de long. Yemi reconnaît qu'elle ne peut pas tout contrôler. Il y a plein d'accès comme celui-ci. Ça, c'est une rue. Les voleurs passent par là pour braconner tranquillement. On a des maisons qui donnent directement sur la plage. Donc c'est facile d'y avoir accès. C'est généralement à la nuit tombée que les braconniers sont les plus actifs. L'un d'entre eux a accepté que nous le suivions dans sa chasse aux oeufs. Nous l'appellerons Antonio. Il braconne ici depuis une quinzaine d'années. Les gens me demandent des oeufs. Alors je braconne. Ça me fait de l'argent de poche. C'est bien. Pour ne pas être repéré par les rangers, Antonio nous demande de filmer sans lumière avec une caméra infrarouge. A peine arrivé sur la plage, on tâtant le sable avec ses pieds. Il repère déjà un premier nid. C'est facile, mais il faut aller vite. Il y a des gardes partout. Ah, c'est bon, ceux-là, ils sont bons. Il y a des gardes, là. J'ai vu une lumière. Il faut y aller maintenant. En moins de 5 minutes, Antonio a récolté une vingtaine d'oeufs. Il part immédiatement les livrer à une cliente régulière pour ne pas en avoir trop sur lui en cas de contrôle. Maman, il y a des oeufs. Prenez-les. Ah, ils sont super. C'est bon, c'est bon. Tiens, prends ça. OK, c'est bon. Allez, il faut que j'y aille. Allez, allez, salut. Pour ce premier sac, Antonio vient de gagner 2 euros. Ca peut paraître maigre, mais ce n'est que le début. Certains soirs, je peux me faire 45 euros grâce à la contrebande. Je pense pas aux tortues. Avec ça, je vais pouvoir me payer un verre. Y'a que ça, oui, qui compte. La tortue, c'est mon gagne-pain. Y'a vraiment que ça qui compte. Le reste, je m'en fiche. Dans ce pays où les habitants ne gagnent en moyenne qu'une vingtaine d'euros par jour, le trafic d'oeufs de tortues est un bon business. Alors, pour casser ce commerce parallèle, les autorités ont trouvé une autre parade, plutôt surprenante. Le lendemain matin, 10 heures en plein jour, à la vue de tous. Des habitants du coin vont eux aussi franchir la ligne rouge et collecter les précieux oeufs de tortue. D'abord, on cherche avec la pointe des pieds. Ensuite, on touche le sable avec le talon. Ah, ça y est, j'ai senti quelque chose. On va regarder. Ça peut paraître étonnant, sauf qu'ils ont parfaitement le droit de ramasser et de vendre ces oeufs. Don Jeremias et ses amis font partie d'une association qui a un permis exclusif accordé par l'Etat. Il faut creuser pour atteindre le fond. C'est là que c'est plus frais. Et du coup, les oeufs sont plus frais aussi. Je ne me trompe jamais, je suis devenu champion pour trouver les oeufs. Je vais vous montrer comment on les mange ici. Comme ça, nature. C'est très bon. Ça donne des forces. C'est une bénédiction de Dieu. La collecte a lieu une dizaine de jours par an. Tous les membres de l'association y sont conviés. Et le nombre d'eux ramassés est limité. C'est une situation unique au Costa Rica. Le but est de permettre aux habitants de perpétuer leurs traditions ancestrales. Mais surtout de casser le marché noir en les vendant à bas prix. Super, les filles. Le bac est plein. Il y en a beaucoup cette année. Hélène est biologiste. Elle cautionne ce ramassage car il ne porte pas atteinte au développement de l'espèce. En fait, lors des Arribada, les tortues sont tellement nombreuses sur la plage qu'elles pondent les unes sur les autres et détruisent elles-mêmes leurs propres oeufs. Il y a énormément d'oeufs qui sont pondus. Du coup, certains terminent écrasés. Une Arribada, ça peut durer 15 jours. Les tortues qui arrivent en dernier écrasent les oeufs des premières. C'est à chaque fois la même chose et on perd tout. Pour les membres de l'association, c'est aussi très avantageux. L'argent de la vente des oeufs leur est redistribué. Quelques centaines d'euros par an et par personne. Et aujourd'hui, sur cette plage, les naissances de tortues sont en constante augmentation. Un spectacle qui bouleverse à chaque fois Don Jeremias. Regardez, regardez, elle vient de naître. La pauvre, on va l'aider à sortir du trou. Elle n'y arrive pas. Si elle reste dans le trou, l'autre maman va l'écraser sans le faire exprès. Ça arrive tout le temps. Elle a eu de la chance, cette petite tortue. Quand je vois des bébés arriver jusqu'à l'eau, ça me touche tellement. Ça me fait très chaud au coeur. Nous, les hommes, on devrait s'inspirer de ça. Elles sont si innocentes. C'est un équilibre très fragile. Il faut y faire attention. En moyenne, seule une tortue sur 1000 qui naît ici atteint l'âge adulte. Comme toutes les autres, celle-ci, si elle survit, reviendra pondre au Costa Rica dans une dizaine d'années. Grâce aux efforts de l'Etat et de tous les habitants, le pays est aujourd'hui devenu un refuge pour plus d'une dizaine d'espèces en voie d'extinction.